Des réactions en Haïti, évidemment, ça a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats et il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés. Il y a même eu un sit-in de quelques organisations face à l'Ambassade de France pour réclamer la restitution. Et les secteurs conservateurs, évidemment, ont très mal réagi et ils ont critiqué les articles en disant que, premièrement, ce n'était pas le moment de soulever cette question. Ensuite, ils ont prétexté que c'était une manœuvre pour booster de nouvelles initiatives politiques d'Aristide et refaire un peu l'image d'Aristide. C'est un argument qui a été souvent utilisé. Et puis, bien sûr, ce que tu as dit, c'est le fait que la corruption, même s'il y avait restitution, ces sommes n'iraient pas vraiment dans le sens des intérêts d'Haïti à cause de la corruption. Donc, globalement, c'est trois arguments qui ont été soulevés par le secteur conservateur. Il y a même un responsable de droits humains qui est très proche des intérêts américains, qui a sorti un communiqué pour dire qu'il ne fallait absolument pas discuter de cela. Ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour dans ce moment-là. Voilà. Mais je crois que, globalement, la population a accueilli avec intérêt cet article. Le Nouveliste l'a repris. Donc, le journal haïtien a repris l'égalité des articles. Et je crois que ceci permet, comme tu le dis, de relancer le débat sur la question des réparations. Donc, dans la conférence de presse que nous avons donnée vendredi, nous avons beaucoup insisté sur le fait que les réparations constituent une arme très importante pour les peuples aujourd'hui, pour sortir de la culture de l'impunité. Parce que l'impérialisme et le système de domination fonctionnent beaucoup grâce à ce système d'impunité. Et c'est très important de lever le voile sur les crimes qui sont commis contre les peuples, les crimes qui sont commis contre les travailleurs, et exiger qu'il y ait un processus de réparation. Et j'ai donné plusieurs exemples, évidemment, de ce qui se passe dans les universités américaines. Récemment, Harvard University a débloqué 100 millions de dollars américains au titre des réparations des descendants d'esclaves, en reconnaissant qu'Harvard avait bénéficié du travail des esclaves. Et il y a aussi l'exemple de l'Italie, qui avait décidé de payer des remboursements à la Libye, au titre des dégâts imposés dans la période coloniale. Et j'ai parlé aussi de l'initiative des pays de la CARICOM, qui ont présenté un dossier judiciaire au niveau international sur le crime de l'esclavage, en attaquant trois puissances coloniales européennes, la France, la Grande-Bretagne et la Hollande. Et j'ai parlé aussi de beaucoup d'initiatives depuis la Caraïbe, notamment depuis les années 90, il y a au niveau de la Martinique, un maire qui avait pris l'initiative de lancer un mouvement qu'il appelle le MIR, le Mouvement International pour les Réparations, qui organise chaque année une caravane. Nous avons été souvent invités à prendre la parole au sein de cette caravane et qui a attaqué aussi au plan judiciaire la France pour le crime contre l'humanité. Et j'ai parlé aussi d'une initiative plus récente que nous avons prise au niveau de la PAPDA, d'organiser un ensemble d'activités pour exiger réparation sur le crime du choléra, puisque les Nations unies, pendant l'occupation militaire d'Haïti de 2004 à 2015-2016, ont commis des crimes très importants contre Haïti, ont violé les droits fondamentaux du peuple haïtien. Et là, on peut donner deux exemples. La série de viols massifs commis contre les femmes, contre les enfants, et qui a donné aujourd'hui naissance à toute une série des dizaines de milliers de ce qu'on appelle en Haïti bébés minusta, donc des enfants orphelins qui ne connaissent pas l'adresse de leur père. Et nous avons lancé tout un processus pour demander aux organismes de droits humains des pays latino-américains qui ont déployé des troupes en Haïti de faire la recherche pour retrouver ces coupables et qu'il y ait des indemnités adaptées qui soient versées aux familles. Et dans le cas du choléra, nous avons organisé deux gros événements en décembre 2019. Un collocateur national qui a réuni les représentants de sept à huit pays de la région et un tribunal populaire formel que nous avons organisé en octobre 2020 pour juger le crime de l'introduction du choléra avec deux jours de témoignages des victimes venant de toutes les régions du pays et qui ont montré l'énorme catastrophe que ça a représenté pour la société haïtienne. Non seulement on parle de 40 000 morts, de 800 000 infectés, des pertes économiques considérables, réduction de la production risicole, etc. Et le fait que les torts causés par le choléra ont été aggravés par le déni des Nations unies pendant plus de deux ans qui a refusé de reconnaître que ce sont ces soldats qui avaient introduit cette maladie en Haïti, maladie qui n'avait jamais existé en Haïti auparavant. Nous disons qu'il faut absolument indemnisation, réparation et dédommagement des victimes, dédommagement des familles, dédommagement des communautés et dédommagement du pays pour les pertes économiques énormes subies comme conséquence de l'introduction du choléra. Oui, Jérôme, vas-y. Non, mais juste en complément rapidement, parce que tu as fait un exposé des réactions multiples à cette enquête du New York Times. Est-ce que de la part du gouvernement haïtien, des représentants du gouvernement, il y a eu des réactions notables par rapport à ce travail ? Silence, silence radio, ce qui n'est pas étonnant du tout puisque nous sommes dirigés par un premier ministre, nommé par l'Alim, qui est le chef du bureau intégré des Nations unies en Haïti, qui a été nommé par un tweet et qui n'a absolument aucune légitimité, aucune légalité. Et un tweet qui a été lancé par l'Alim le même jour ou dans le cadre de l'accord de Montana, on était réunis dans une salle avec des représentants de près d'un millier d'organismes sociaux et politiques pour rechercher une solution concertée à la crise. Donc, le même jour, Mme Lalim sort un tweet et nomme Ariel Henry comme premier ministre et qui aujourd'hui dirige le pays comme premier ministre et comme président de façon totalement illégale et sans aucune légitimité. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un pouvoir de ce type ne va pas se prononcer face à un processus aussi clair de mise en accusation de l'impérialisme américain et de l'impérialisme français. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ces documents, mais pendant la période intérimaire qui a suivi le coup d'État contre Aristide, le chef du gouvernement haïtien, Gérard Latourtu, qui était devenu premier ministre entre 2004 et 2006, il a fait un voyage à Paris pour s'excuser devant le président Chirac de cette demande de réparation et en affirmant qu'Haïti ne va jamais plus produire ce genre de demande. Ah oui, oui, j'ai la vidéo, n'est-ce pas la vidéo, c'est absolument extraordinaire et qui montre le degré de soumission de ce...